Les chats sont ces grosses boules de poils mystérieuses, et ils font des choses assez bizarres que la plupart des gens considèrent comme des trucs bizarres normaux que font les chats. Pour cette raison, de nombreux propriétaires de chats ne savent pas quand l'emmener chez leur vétérinaire. Dans cette vidéo, nous allons éclaircir certaines des choses les plus potentiellement graves pour lesquelles les chats doivent être emmenés chez le vétérinaire immédiatement. Numéro 10. Les pattes arrières qui traînent Si votre chat marche normalement sans problème, mais qu'il se met soudainement à marcher en traînant ses pattes arrières derrière lui, il se peut que quelque chose de très grave se passe. Les chats peuvent parfois développer des caillots dans leur corps. Si ce caillot ne se dissipe pas et finit par se déplacer vers les pattes arrières, il peut s'y coincer et couper la circulation sanguine vers les pattes, ce qui peut faire que le chat perde immédiatement le contrôle de ses pattes arrières. Si vous allez toucher les pattes, vous pourriez même remarquer qu'elles sont plus froides que le reste du corps. En général, ce type de caillot sanguin se produit dans les pattes arrières, les deux. Mais il peut même se produire dans une seule des pattes arrières. Les pattes avant, ou même dans d'autres parties du corps du chat. Ce problème est plus fréquent chez les chats souffrant de maladies cardiaques. Mais il peut aussi arriver à un chat en bonne santé. C'est pourquoi il est extrêmement important que chacun sache à quoi cela ressemble. Car si cela arrive à votre chat, vous devez l'emmener immédiatement chez le vétérinaire. Numéro 9. Une différence de respiration. Certains chats ne respirent pas rapidement. D'autres commenceront à halter même s'ils n'en fait qu'un seul tour de zoomie au cours de l'heure écoulée. Chaque chat a un schéma général de respiration dans lequel il se situe normalement. Mais si vous remarquez que votre chat, par ailleurs haletant, a soudainement une respiration ralentie, ou qu'un chat calme se met soudainement à halter, il y a lieu de s'inquiéter. Si ce n'est pas une chaude journée d'été et que votre chat n'est pas parti courir autour de la maison à 4 heures du matin, faites-le asseoir et examinez-le. Vérifiez sa bouche, si les gencives sont décolorées ou sa langue. Si la couleur semble anormale, il se peut qu'il y ait un problème avec ses poumons. Même si la couleur est normale, le changement de respiration en lui-même est une source d'inquiétude, et vous devez appeler votre vétérinaire immédiatement pour écarter tout problème potentiellement mortel. Numéro 8. Dormir constamment. Bien sûr, les chats dorment beaucoup. Certains chats peuvent même dormir toute la journée ou toute la nuit. ne se réveillant que pour boire une gorgée d'eau, manger un peu et se rendormir. Mais il y a un moment où le fait de dormir constamment ne semble plus correct. Cela sera différent pour chaque chat, mais s'il commence à dormir beaucoup plus que d'habitude, ou s'il ne dort pas assez, notez-le. Et appelez votre vétérinaire pour vous assurer qu'il ne s'agit pas de quelque chose de grave. Il existe parfois des virus que les chats attrapent sans que nous le sachions. Et ignorer des signes comme un sommeil excessif pourrait mettre leur vie en danger. Numéro 7. Les vomissements fréquents. Cela peut arriver si les chats mangent quelque chose à quoi ils ne sont pas habitués. Même une saveur différente de la même nourriture pour chats qu'ils ont eut toute leur vie. Certains disent qu'il s'agit simplement de chats qui sont trop dramatiques. Ce qui, soyons honnêtes, est le cas. Cependant, ils ne sont pas toujours les rênes du drame qu'ils sont nés pour être. Parfois, les choses sont réellement sérieuses. Si votre chat avale trop d'os, ils peuvent s'accumuler dans son système et causer des dommages internes. Ou s'il mange quelque chose qui est potentiellement toxique pour lui, son corps peut essayer de rejeter cette nourriture et vomir en réponse. Si rien n'a changé dans son alimentation et qu'il vomit excessivement, prévenez immédiatement votre vétérinaire. Et voyez s'il faut l'emmener pour un examen d'urgence. Numéro 6. Aller au bac à litière mais ne pas faire pipi. Les chats font partie des animaux les plus bougres du monde. À tel point qu'ils ne font même pas pipi dans un endroit où ils ne sont pas censés le faire. Et qu'ils piquent une grosse colère si leur bac à litière n'est pas creusé exactement comme ils l'aiment. Ils refusent de l'utiliser. L'un des plus grands signes d'alerte à surveiller chez les chats est qu'ils vont fréquemment utiliser la litière. Mais que, pour une raison quelconque, s'ils n'y parviennent pas, ils peuvent s'asseoir là en faisant des efforts et ne pas réussir à faire pipi. C'est un signe révélateur d'une infection urinaire grave. Et le chat doit être mis sous traitement immédiatement. Numéro 5. Trop de boules de poils. Si votre chat est du genre pelucheux, il va passer une grande partie de sa journée à se toiletter à la perfection. Sérieusement, ils ne se soucient pas de savoir si c'est la seule chose qu'ils ont fait de la journée. Ils vont continuer à toiletter cet endroit sur leurs pattes jusqu'à ce qu'ils soient absolument parfaits. Ce comportement peut les amener à vomir une boule de poils de temps en temps. Mais si votre chat rejette constamment des boules de poils, soit il se toilette à l'excès, au point de ne plus pouvoir digérer les poils, soit il a un problème avec son système digestif. Quel que soit le cas, si les boules de poils sont plus nombreuses que jamais, informez-en votre vétérinaire afin qu'il puisse décider si c'est suffisamment grave pour une visite à domicile ou non. Repérer la toux d'un chat est déroutant. Au début, il est même difficile de comprendre ce qui se passe, car on dirait que le chat essaie de vomir, mais qu'il n'y arrive pas. En fait, c'est le chat qui tousse. Il y a quelques raisons pour lesquelles un chat peut tousser. Si votre chat a la grippe, il va probablement tousser. S'il a un problème à la gorge, il va tousser. Et s'il s'agit de quelque chose de plus grave, comme un blocage des voies respiratoires ou même une crise d'asthme, quelle que soit la cause, si le chat tousse, il faut appeler le vétérinaire immédiatement. Numéro 3. Une boiterie C'est un symptôme assez évident, mais souvent, il n'est pas pris aussi sérieusement qu'il le devrait. Si votre chat va généralement bien, mais qu'il rentre soudainement à la maison en boitant, laissez tout tomber et appelez le vétérinaire. Même si les chats sont de grands sauteurs, ils peuvent facilement tomber de quelque chose d'un peu trop haut. Et se casser partiellement ou totalement un membre. Et la douleur les conduirait à ne pas mettre de poids du tout sur le membre. Si c'est le cas, le chat doit immédiatement passer des radiographies et recevoir un plâtre pendant quelques semaines. Ou pire, une chirurgie de soutien. Il est difficile de dire à quel point la cassure est grave sans examiner le membre. C'est pourquoi le vétérinaire doit être informé immédiatement si une telle chose se produit. De cette façon, ils peuvent préparer les stations de radiographie et la salle d'opération au cas où le chat doit être emmené en chirurgie immédiatement. C'est une chose qu'aucun propriétaire de chat ne devrait ignorer. Car même si les chats sont des créatures adaptives, mais qu'ils s'adapteront simplement à ne pas utiliser le membre cassé, il est important que vous cherchiez de l'aide immédiatement, que le membre se reconstitue correctement. Numéro 2. Les changements de comportement. Si vous avez un chat très vocal qui vous parle toute la journée comme si vous étiez son meilleur ami, c'est son niveau de base. Si ce chat cesse soudainement de parler ou ne parle pas autant qu'il le ferait normalement, il s'agit d'un changement de comportement qui ne doit pas être ignoré. Il en va de même si votre chat, par ailleurs calme, commence à devenir un peu trop bruyant dans la maison. Quelle que soit la façon dont le chat se balance, s'il fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, prenez-le comme un signal et appelez le vétérinaire pour en discuter. S'il s'agit d'une cause d'inquiétude pour votre chat, il pourra vous le dire. Et dans ce cas, vous pourrez l'emmener immédiatement chez le vétérinaire. Numéro 1. Ne pas manger. Il s'agit peut-être de l'une des choses les plus importantes et souvent négligées que font les chats. Si votre chat suit une routine et mange une certaine quantité de nourriture chaque jour, s'il cesse soudainement d'être aussi excité par la nourriture qu'il l'est normalement, il y a un problème. Les chats ne cessent réellement de manger que s'ils détestent absolument l'option qui se présente à eux ou s'il y a un problème de santé. Cela s'applique également si le chat qui ne mange pas beaucoup d'habitudes réclame de plus en plus de nourriture et l'engloutit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Quoi qu'il en soit, tout changement majeur d'appétit ne doit pas être ignoré. Et si cela se produit, appelez immédiatement le vétérinaire pour aller au fond du problème. Très bien, votre chat a-t-il déjà fait l'une de ces choses ? Faites-nous en part dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous de donner à cette vidéo un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne des inspirants pour en voir plus. A bientôt dans la prochaine !